bonjour les amis bienvenue sur ma chaîne donc aujourd'hui on se voit pour la l'étape 3 de la de la peinture de replay donc on va aborder certains petits points pour commencer que j'ai omis dans les vidéos précédentes alors déjà pour l'aérographe vous m'avez demandé en effet quels étaient les caractéristiques de l'aérographe que j'utilise donc là actuellement j'utilise enfin j'utilise exclusivement aujourd'hui un infinity cr plus qui est plutôt sympa et j'utilise pour ce type de figurine là en termes de taille une buse de 0.3 mm et et donc une pression au niveau du compresseur qui est de 1,2 bar ça suffit il n'y a pas besoin de monter sur des pressions plus élevées éventuellement je peux baisser si on a des détails à faire vraiment très fin pour éviter qu'il y ait une trop grosse projection donc voilà déjà pour l'aérographe c'est un petit point que je voulais vous préciser parce que je l'avais pas fait ensuite aujourd'hui on va s'attaquer plutôt aux sous vêtements et c'est vrai que dans la vidéo de présentation j'ai pas précisé comment j'avais traité les sous vêtements alors sur les photos de référence j'ai vérifié ils sont blancs mais je voudrais qu'ils soient quand même un petit peu différent de la combinaison puisque la combinaison va être plutôt traité avec un blanc qui tire sur le gris je voudrais que les sous vêtements soit un petit peu plus blanc cassé notamment pour pour se démarquer du reste des de la combinaison et des habits donc je vais utiliser pour ça une couche de base à base du chape t-bone alors c'est pas voilà hu chape t-bone qui est une de chez citadelle ensuite on va éclaircir tout ça avec du blanc de chez tamia du blanc mat comme pour la combinaison c'est la base qui va différer du coup on va être d'être sur une base grise on sera sur une base couleur ivoire et puis je vais mettre ça là voilà et puis sinon on va utiliser au niveau des ancrages du dark tone pour les ombrages voilà donc une encre noire est également un petit peu de bleu pour comme on l'a fait sur la peau pour pour unifier un petit peu les teintes voilà donc ça ça va être pour les sous vêtements la culotte et le haut du corps alors on va aborder un deuxième point qui est important pour moi en termes de peinture de figurines sur ces échelles là en tout cas c'est pas du tout pareil pour les les peintures de figurines 28 mm ou 32 mm à savoir les techniques de masquage les techniques de masquage sont vraiment très très importante quand vous travaillez à l'aérographe afin de de protéger le travail que vous avez déjà effectué sur d'autres parties de la pièce et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a tendance à négliger au début je pense que c'est très important de le faire bien ça prend un peu de temps mais on y gagne énormément en qualité finale et en précision alors moi j'utilise plusieurs techniques je vais vous présenter et puis après on les mettra en application sur ce modèle première technique qu'on va pas utiliser par contre sur celui ci mais qui est utile notamment dans certains cas particuliers c'est ce qu'on appelle le masking fluide donc là c'est du valero c'est une c'est un latex en fait liquide donc vous pouvez passer au pinceau sur les endroits que vous voulez protéger et donc une fois que vous l'aurez passé ça va sécher en quelques minutes et ça va former une couche de latex qui va protéger les endroits où vous l'avez passé donc c'est plutôt sympa c'est bien utile notamment quand il ya des endroits où il ya beaucoup de petits trous de choses comme ça parce que ça se met dedans et puis quand on enlève ça ça part d'un coup donc c'est plutôt plutôt utile et dans voilà dans ces situations là puis ça peut être pas mal aussi sur tout ce qui est vitres s'il ya un qui font des maquettes en fait des vitres de deux blindes enfin de d'hélicoptères d'avions voilà des véhicules quelconque balle et ce type de masquage là est plutôt pas mal voilà donc on met la deuxième technique alors les deux autres techniques on va les utiliser par contre sur modèle de replay alors il ya les les masquages par par bande adhésif donc ça c'est c'est super donc vous avez différents j'utilise différents différents différentes tailles de deux masquages là c'est des tamia mais il ya d'autres marques on peut trouver ça assez facilement l'avantage c'est que elles sont elles sont suffisamment collante pour protéger la figurine mais pas trop collante comme on peut le trouver notamment un magasin de bricolage ou là ça a tendance des fois si ça n'a pas été bien protégé avec du vernis à enlever la peinture que vous avez fait précédemment donc j'utilise moi celle ci et puis dernier dernière chose qu'on va utiliser c'est du masking petit alors le masking petit c'est une espèce de pâte j'ai déjà présenté dans des papas que j'ai pu faire en sur facebook cd c'est une espèce de pâte qui que vous pouvez comme du patafix ça c'est dur positionné sur votre sur votre figurine aux endroits que vous voulez protéger l'avantage c'est que en la s'en reposer elle va adhérer parfaitement à la surface et surtout si vous peignez dessus à l'aérographe quand vous allez l'enlever vous allez ranger ça dans votre boîte et puis la peinture elle va se retrouver absorbé par cette pâte donc en fait vous pouvez le réutiliser quasiment à l'infini moi ça fait déjà deux ans que je l'utilise de façon intensive et voyez bah c'est comme c'est comme si c'était neuf c'est comme quand je l'ai reçu donc on a un peu de mal en trouver je sais qu'aujourd'hui c'est pas forcément évident mais ça doit se trouver encore sur amazon peut-être sur des sites anglo saxons ou des choses comme ça voilà donc le masking petit là c'est du mig on le trouve ailleurs aussi c'est vraiment super pratique pour pour masquer les pièces qui sont un peu un peu plus grosse comme comme la figurine en question bon bah écoutez je vais commencer à préparer tout ça et puis on se voit pour commencer à faire le masquage à tout de suite donc voilà j'ai préparé la figurine donc comme vous pouvez le voir j'ai enlevé les les bras et la tête donc vous comprenez maintenant pourquoi c'est pourquoi j'ai pas collé dès le départ et bien parce que ça va être beaucoup plus facile du coup de de protéger la peau puisqu'on va pouvoir se focaliser au niveau de la peinture uniquement sur la partie du haut et sur les sous vêtements alors que si j'avais laissé les bras et la tête forcément au final le travail serait moins propre alors l'inconvénient c'est que derrière il va falloir retravailler les transitions au niveau des avant-bras mais globalement ça sera plus efficace je pense par rapport au fait de les avoir collé alors pour protéger la figurine ce que je vais faire déjà je vais lui passer un petit coup de vernis avec un vernis plutôt brillant alors je vais utiliser un vernis brillant polyuréthane pourquoi un vernis brillant parce que le vernis brillant il est un petit peu plus solide par rapport aux autres vernis et donc le fait de la vernir ça a créé une couche de protection qui va vraiment éviter s'il y avait un petit souci que le la bande cache en se décollant enlève des bouts de peinture même des petits bouts que j'aurais pu faire avant donc logiquement il n'y a pas besoin de le faire mais moi je le fais toujours parce que j'ai toujours peur que ça s'enlève donc je vais je vais commencer par passer un petit coup de vernis et puis une fois que ça sera fait on va on va pouvoir attaquer donc je vous montre pas l'étape de vernis c'est tout simple c'est juste voilà une couche transparente uniforme alors par contre une fois que ça sera fait on va attaquer du coup le on va attaquer l'utilisation de la bande cache alors comment je positionne la bande cache je vous montre ces petites techniques après chacun fait comme il veut mais moi j'ai trouvé que je trouve que c'est pratique comme ça donc je coupe mon petit bout de bande cache hop voilà je le colle sur ma planche de découpe voilà et avec mon exato je coupe des voilà des petits bouts comme ça plus ou moins long environ centimètres et je vais les positionner du coup le long de la figurine au niveau de la zone des démarcations que je souhaite protéger voilà donc je passe le vernis et puis je vous montre comment je colle ça avant de continuer sur les étapes prochaines voilà les amis donc j'ai fini de vernir la figurine de replay avec du vernis pollué réteint brillant il est bien sec et on va pouvoir commencer du coup à positionner la bande cache alors comment je fais très simple j'utilise une pince comme ça voilà petite pince et du coup je vais je vais récupérer les petits bouts de deux de bande cache comme ça hop voilà et on va les coller le long de toutes les zones à protéger donc on va protéger la peau et on faire tout le tour de la figurine comme ça donc je vous montre comment je les colle c'est tout bête il suffit de prendre son temps voilà hop et voilà 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 donc je vais faire tout le tour comme ça en écoulant une par une rien de bien compliqué à ça il suffit de il suffit de prendre son temps voilà donc je vais faire ça tout le long sur l'eau du de la culotte le haut des jambes le tout le long du t-shirt et donc il ne restera plus qu'à protéger les zones de peau ici et puis le bas de la figurine où là on va utiliser alors sur les zones de peau je vais utiliser de la bande cache mais plus large et puis sur le bas de la figurine je vais utiliser du petit voilà bon bah écoutez je continue puis je vous montre le résultat dès que c'est terminé voilà les amis donc j'ai terminé de poser la bande cache voilà donc c'est ça permet de bien protéger comme vous le voyez en respectant les délimitations alors ça prend un peu de temps à faire mais bon voilà c'est pas désagréable ça permet de de se détendre en pensant à rien du tout c'est ça c'est bon ça se fait tranquillement quoi faut pas faut pas se presser donc maintenant ce que je vais faire je vais utiliser la le masking petit que je vous ai montré tout à l'heure pour protéger le bas de la figurine donc je vais utiliser ça donc je le 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 poser c'est ça se pose comme du du qu'on s'appelle du de la pata fixe voilà ça se passe comme de la pata fixe et puis et puis vous allez voir ça va ça a protégé tout le bas en attendant notamment les jambes et les mains le reste de la combinaison s'en fiche un peu puisque toute façon ça va être peint par la suite mais au moins les mains des côtés les mains sur les côtés puis les la jambe et le bas de la cuisse droite voilà bon je fais ça et je vous montre le résultat donc ça y est mission accomplie donc comme vous pouvez le voir je j'ai voilà mille petits sur les parties que je voulais protéger alors oui ça devient brillant en se détendant en fait quand vous les posez ça ça prend la forme de ce qu'il ya dessous d'ailleurs je vais vous montrer comment ça se comporte à savoir que hop je posais ça là donc je joue je vous on va mettre la boîte comme ça et puis je vais faire une boule avec ce qui reste je fais une boule je vais la poser au milieu voilà et puis cette boule là j'y touche plus je vais la mettre de côté je vais on va on va peindre le les sous vêtements et puis on va regarder dans quelques instants comment ça a évolué vous allez voir la boule va reprendre la forme en fait du fond de la boîte c'est à dire que au bout d'un moment ça prend la forme tout simplement de ce sur quoi c'est posé oui c'est déjà beaucoup plus rond ici et ici mais plus que j'ai mis et ça devient brillant en fait ça 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 prend la forme donc c'est assez rigolo bon bah écoutez ce que je vais faire maintenant c'est que je vais mettre le donc le hushab tibone peinture de citadelle je la dilue dans l'aérographe et puis on va la projeter sur la culotte et sur le t-shirt et puis après on fera les éclaircissements ombrage comme comme à l'habitude écoutez je prépare ça et on continue à de suite alors je vous prie déjà de m'excuser par avance pour le bruit de l'aérographe mais malheureusement c'est je peux pas faire autrement avec le le pied de micro que j'ai pour l'instant c'est pas évident parce qu'en fait il est tout tout près de mon aérographe et j'ai beau essayer de me positionner différemment je peux pas avec ce pied là donc je vais essayer de voir comment je peux faire pour les le futur mais dans l'immédiat ben écoutez je vous prie déjà de m'excuser par avance pour pour le bruit un peu gênant que ça peut faire allez on y va ça y est les amis donc j'ai terminé de passer la la couche de le chaptibone à l'aérographe donc vous voyez comment ça a évolué la pâte là c'est en train de tranquillement reprendre la forme ben la forme alors ça va ça va faire ça jusqu'à devenir parfaitement plat ça va se remettre au au niveau de haut niveau tout simplement au niveau de la mer par gravité et puis et puis vous voyez ça alors la peinture là elle est dessus là mais quand on va l'enlever qu'on va le remettre dans la boîte ben ça va redevenir comme ça tout simplement donc là il doit y avoir au moins je sais pas peut-être un pot complet de peinture là dedans déjà un qui a été absorbé et puis ben ça ça fonctionne toujours aussi bien et pas de souci donc comment on va procéder maintenant alors maintenant on va procéder à la dernière fois quand on a travaillé sur la peau ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un tour intermédiaire et puis on a on a éclairci on a ombré d'abord excusez moi on a ombré avant d'éclaircir là on va faire différemment on va faire différemment on va alors pourquoi on va faire différemment déjà on va faire je vous montrer une vieille technique que j'utilise sur les vêtements notamment dès qu'il ya des des plis comme ça un des plis alors je l'ai utilisé sur le lézard que j'ai posté sur facebook je l'ai utilisé sur mon wolverine je vais utiliser sur bas dès qu'il ya des tissus j'ai utilisé cette vieille technique là de roublard pourquoi parce que on va utiliser le la balle les plis pour faire les ombres donc on va commencer par les ombres d'abord et puis une fois que les ombres les premières ombres donc celle qu'on va faire ça va être avec du en premier du dark tone dark tone on va faire des ombres avec du dark tone et puis une fois qu'on aura fait ces ombres là on va faire les éclairages et une fois que les éclairages seront terminés c'est à ce moment là qu'on fera les finitions avec un peu d'encre bleue alors le truc la technique ça va être comment ça va comment on va faire pour faire ces ombres là on va utiliser tout simplement la forme des plis donc l'idée ça va être avec l'aérographe de projeter la peinture comme j'ai fait sur la tête de replay mal de façon très légère avec une encre très foncée ce que là ça va du coup marquer vraiment les plis donc je vais projeter de telle sorte à ce que la le flux de peinture soit rasant par rapport à la pièce donc ça va prendre le dessous dessin ça va prendre le dessous des plis et du coup quand on va mettre la 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 figurine droite et bien en fait on aura que le dessous des plis qui seront foncés et le dessus sera pas touché et puis à contrario quand on va éclaircir ce qu'on va faire on va faire la même chose mais dans l'autre sens c'est à dire qu'on va mettre la pièce comme ça on va faire venir la la peinture plus claire par le haut ce qui fait que le dessus de la poitrine va être plus clair et puis le bas du t-shirt par exemple qui prend plus la lumière et donc une fois qu'on aura terminé on aura bien la lumière qui vient par dessus l'éclairage par dessus au niveau des tons clairs les ombres par dessous et sur les arrêtes là où il ya les plis ça sera beaucoup plus marqué les transitions seront très fortes ce qui va vraiment bien dégager les volumes voilà donc c'est bon ben on va essayer de le faire je vous garantis pas que ça marche parce que des fois je m'y reprends bien sûr mais logiquement ça devrait rendre pas trop mal bon je prépare ça allez c'est parti je vais essayer de faire ça du mieux que je peux c'est de la caméra c'est pas très simple mais allons-y verra bien en live voilà je sais pas si ça se voit peut-être pas très 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 bien la caméra il faut y aller progressivement comme ça petit à petit et ça va vraiment foncer le ce qui est dessous là on le voit voyez là ici on le voit ici là c'est beaucoup plus foncé dessous mais forcément dessus c'est la couleur la couleur de la couche de base donc je vais faire ça surtout le surtout le haut et puis le bas également la culotte et puis je vais varier les angles en fait pour pour choper en fait tous les dessous de plis tous les dessous de plis donc je finis ça puis je vous montre le résultat juste après donc voilà les amis j'ai fini de passer la dark tone de de chez army painter donc comme vous pouvez le voir c'est beaucoup plus foncé alors vous allez comprendre maintenant pourquoi je vous ai dit qu'il fallait passer l'ombre en premier oui j'ai passé de façon à ce que les contrastes soient extrêmement marqués donc ça a pris toutes les zones de plis mais forcément ça se pulvérise aussi un côté ce qui fait que c'est pas très très propre c'est pas très propre donc l'idée maintenant ça va être de nettoyer ça donc en passant là la couleur la plus claire en dernier donc c'est la couleur qu'on va qu'on va conserver donc sur la sur la figurine ça va permettre d'écraser les zones un peu trop pombrées qui sont pas très très jolies et donc ça va permettre de rectifier ces erreurs là en fait tout simplement ça a donné quelque chose de beaucoup plus propre donc si on regarde la figurine par le dessus vous voyez que finalement c'est pas si foncé que ça du fait que ben on n'a pas projeté par le dessus donc que ce que l'on voit là qui est un peu ombré c'est les le fait que ça se soit pulvérisé un peu à droite à gauche donc c'est pas quelque chose qui est souhaité vous comprenez aussi pourquoi j'ai protégé l'intégralité de la figurine même la jambe alors que c'est relativement loin c'est que si je projette comme ça du blanc ou du noir il ya toujours un petit peu de projection qui vont à droite à gauche et puis ça peut dégueulasser l'intégralité du travail qui a été fait avant donc c'est important de bien masquer pour éviter qu'ils aient des soucis comme ça par contre si je retourne la figurine et que je la mets par dessous alors là vous allez voir voilà voyez là c'est super foncé quoi c'est super ombré et donc ça permet de de positionner assez facilement les ombres comme ça c'est c'est du rapidos c'est du rapidos mais ça marche ça marche bien tout cas pour les tissus voilà bon écoutez on va faire les éclaircissements maintenant puis on va voir le résultat final juste après on continue alors la première étape avant de faire les éclaircissements blanc c'est de repasser un petit coup de couleur de base par le dessus pour nettoyer un peu quand même tout ça et puis on fera l'éclaircissement juste après donc là je vais repasser comme ça par le haut de la couleur de base donc ça y est j'ai fini de repasser la couleur de base donc en voile très très fin par dessus ce qu'on avait fait avec les le dark tone ce qui a permis de nettoyer la pièce donc je vous mettre quelques photos voilà sur en incrustation seront de meilleures qualités pour vous puissiez voir exactement ce que ça donne avant de faire les éclaircissements finaux avec notamment du blanc puisqu'on va on va avoir du blanc donc pur là en l'occurrence puisque on a une base de blanc cassé d'ivoire donc avec du blanc ça va vraiment faire ressortir les volumes alors par contre le je vais le passer très légèrement en venant du dessus quand je voulais expliquer et puis après les le bas de la figurine le bas de la figurine notamment le bas du t-shirt qui est ici je vais le faire en modifiant l'angle donc de devant en y allant par petits coups comme ça très léger histoire d'éclaircir un petit peu comme je l'ai fait quand j'ai peint le les bras quand j'ai fait la peau de replay quand j'ai peint les bras vous avez vu j'ai avec le blanc à la fin j'allais très léger c'était du blanc mélangé à 50% avec la couleur de base là je vais y aller carrément au blanc pur pour vraiment faire ressortir la lumière est vraiment marquer les contrastes du coup sur les les plis des vêtements bon ben je fais ça puis je on regarde le résultat avant de passer le dernier rombrage avec du bleu voilà donc je vous montre et puis je continue juste après donc on va mettre comme ça excusez moi donc voilà vous avez on voit pas très bien encore toujours la caméra c'est pas terrible franchement bon ben écoutez je je ferai des photos toute façon à la fin mais vous avez compris on passe plutôt par le haut on éclaircit progressivement et ça va permettre de créer des nuances des transitions voilà donc j'ai terminé de faire les éclaircissements comme vous pouvez le voir c'est beaucoup plus doux maintenant on verra mieux avec les photos c'est clair mais vous avez compris le principe il suffit de d'incliner la pièce et puis d'y aller tranquillement pour créer ces différentes nuances voilà donc ce que je vais faire maintenant pour terminer c'est que je vais passer un petit peu d'encre bleue notamment sous les aisselles et sous le bas du t-shirt pour que ça soit en harmonie avec ce qu'on avait fait notamment sous les bras de replay voilà les amis c'est terminé pour aujourd'hui donc j'ai fini de peindre les sous vêtements de replay j'ai mis un petit peu de bleu donc ce que je vais faire c'est que je vais enlever les toutes les protections maintenant ça je vais pas vous montrer ce que c'est tout simple à faire il n'y a rien de voilà ça sera la surprise et puis je vais vous mettre quelques petites photos sur sur facebook et sur mon instagram pour que vous puissiez voir le résultat avec la tête de replay la peau les bras et voir comment ça ressort avec une image de qualité un peu meilleure écoutez j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu elle est un petit peu plus longue à l'habitude voilà c'est un petit peu plus technique on va dire même si ça reste très abordable et puis si vous aimez n'hésitez pas à liker ou à partager ça fait toujours plaisir donc on se retrouve au prochain épisode pour peindre la tête de replay donc on va passer à une autre technique puisqu'on va teindre à la fois au pinceau et à l'aérographe donc on fera les cheveux à l'aérographe et puis on fera tous les détails du visage au pinceau à savoir les yeux la bouche etc voilà bien écoutez je vous dis au prochain épisode et je vous remercie d'avoir regardé à bientôt